Les marchés américains ont marqué une petite pause ce mercredi. Cela ne surprend pas les analystes après la belle progression enregistrée par les indices depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle qu'hier, brièvement, le Dow Jones a passé la barre des 13 000 points et le S&P 500, il faut le noter, a gagné plus de 8% depuis le début de l'année. Ce mercredi, en revanche, le Dow Jones a reculé de 0,2%, le Nasdaq a perdu 0,5% et le S&P 500, 0,3%. Il faut dire qu'il n'y a eu aucune nouvelle encourageante aujourd'hui. Côté européen, Fitch a dégradé de deux crans la note de la Grèce et l'activité dans le secteur privé en zone euro s'est contractée en février. L'indice PMI est tombé à 49,7 points. Aux Etats-Unis, maintenant, le chiffre du jour était lui aussi en dessous des attentes. Il s'agit des ventes de logements anciens. Pour le mois de janvier, ils ont augmenté de 4,3%. Du côté des valeurs, Walmart termine une fois de plus en dernière position du Dow Jones. Les investisseurs ont sanctionné pour le deuxième jour d'affilée après des résultats en dessous des attentes. Le titre Walmart a perdu 2,5%. Et puis dans le secteur informatique, le titre Dell a lui aussi baissé après la publication d'un bénéfice qui a raté le consensus. Le titre a perdu 5,8% ce mercredi soir.